On a le plaisir d'avoir avec nous en studio Éric Lapointe qui célèbre ses 40 ans et 20 ans de carrière. On devrait chanter « Bonne fête Éric » Bonne fête Éric, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête Éric. Toi qui voulais une petite soirée tranquille, c'est gros soir. C'est le mandat que j'avais donné à mon gérant, je voulais faire un show intime avec mes chums et peut-être un peu de public, faire des tournes que je ne fais pas d'habitude, juste me payer la traite. C'est ça, c'était intime. Moi-même, je me suis levé à ma tête avec la front page du journal et je vois ça, c'est de l'intimité pour vrai. Mais là, il paraît que les rues sont barrées, il y a des camions. Ils ont barré la partie de Sainte-Catherine où il y a la salle avec les camions de tous les médias. Les médias vont tous être là à soir. Est-ce que tu sais ce qui va se passer ce soir sur scène? En principe, c'est moi qui décide. En principe, oui, je sais. J'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de surprises, on ne le sait jamais. En principe, c'est mon show et je fais des tournes que le monde connaisse. Je ne fais pas nécessairement show parce que ce sont des chansons qui n'ont pas nécessairement à jouer à la radio, mais des chansons que j'aime bien gros, qui représentent peut-être la dernière année que je ne viendrai pas. Quoi? Bien, comme, je vais vous donner un exemple, genre Avalanche, qui est sur ma peau. C'est une chanson que Michel Yvan a écrite, qui était peut-être un peu prémonitoire de ce qui m'est arrivé. Et, tu sais, ils disent que quand tu lances une chanson ou tu sors, tandis qu'une chanson, d'une certaine façon, elle ne t'appartient plus, tu l'offres. Donc, celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai jamais faite en show, peut-être parce que je voulais la garder pour moi, puis la coller un peu. La garder pour moi tout seul, fait qu'à ce soir, je vais finalement la laisser partir. Tu te retrouves, justement, aujourd'hui sur le front, comme on dit, donc en page couverture du Journal de Montréal. Et, entre autres, ça dit en grosses lettres, je ne pensais pas me rendre jusque-là. Tu nous dis aussi, tu partages avec nous que c'est vraiment sur la scène où tu vas te retrouver ce soir, qui est l'endroit où tu te sens le mieux au monde, et que c'est tes fans qui sont à thérapie. Ben oui, écoute, c'est sûr que si je remonte en selle assez rapidement tout de suite, même si on m'avait conseillé de prendre un break, je ressentais le besoin de remonter sur un stage. Puis, oui, c'est ça, ma thérapie, moi, c'est eux autres mes thérapeutes, puis c'est là que je vais faire mes partages, finalement. Et puis, ben écoute, ça me soigne, c'est ma passion, je n'ai jamais l'impression de travailler. Moi, je passe là-dedans en vacances, je me considère chanceux de faire ce que j'aime dans la vie. Bon, tu vois, je suis sur un stage pour ma fête, et encore sur un stage pour passer à la nouvelle année. Mais oui, pour le temps des fêtes, l'habitude que tu as pris depuis… Ben, c'est la dixième année, cette année. Dix ans que tu fais ça. Dix ans, les parties des fêtes. Écoute, on est au Métropolis le 19 et le 31 décembre. Et on est à Québec aussi, à Albert Rousseau le 23. Pour l'instant, il y a Marjo et Marie-Humée qui vont m'en accompagner. Ben Éric, tu restes avec nous parce que tu vas faire une capsule des vraies choses de la vraie vie. On va la faire live en plus. Ouais, ouais. On connaît ton talent de comédien dans Les Boys et dans Le Négociateur aussi. On a des cadeaux pour toi. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on l'offre tout de suite? On va te l'offrir tout de suite. Il y a beaucoup de gens ici à Rock d'Étente et quelqu'un que tu connais, que tu vas reconnaître, qui voulait te souhaiter un joyeux anniversaire. Notre ami JP ici a fait un petit montage, alors on t'offre ça Éric. C'est le fun, c'est le fun à moi. Ben Éric, on veut à Rock d'Étente que ce 40 ans soit gravé dans ta mémoire, mais on voulait aussi qu'il soit gravé et accroché sur tes murs. Alors toute l'équipe de Rock d'Étente ici, on a décidé de t'offrir une plaque souvenirs et je pense que c'est une photo que tu aimes pas mal avec des gens sur scène, avec bon toutes les pochettes de tes disques. De tes albums. All right. Et on voit sur scène, vous êtes quatre gars en ligné avec vos guitares. C'est vraiment choc. Merci infiniment. C'était pour te dire bonne fête mon beau Éric. Dans le Journal de Montréal aujourd'hui, tu dis que j'apprends à vivre avec moi-même et ce que je vois n'est pas si mal. Mais moi je peux te dire qu'on s'est quand même souvent croisés dans le métier, peut-être encore plus à la radio, mais moi je peux te dire que t'es plus beau que jamais. Je te l'ai déjà dit, j'ai jamais vu tes yeux aussi clairs. Et je vais te dire, crois-le quand tu penses que ce que tu vois c'est pas si mal, parce que t'es un homme assez magnifique. Ben t'es bien fin, arrêtez-le. Non, non, mais c'est vrai. On te le dit et on est content que tu sois là. T'as 40 ans et on est content que tu sois là avec nous encore. Ben content d'être là. Content d'être là. Écoute, il y a eu du positif qui est arrivé cette année, puis en espérant que ça continue. Il y a un beau courriel de Nancy ici. Éric se demandait s'il allait être capable d'écrire même le genre de texte, maintenant qu'il est sobre. Je ne sais pas s'il a trouvé sa réponse, mais s'il te plaît dis-lui que sa musique provient de ce qu'il a dans le cœur et non pas dans ce qu'il met dans son corps. Et avec ses yeux et le cœur qu'il a, il ne peut pas faire autrement que de voir les vraies affaires et nous les raconter à sa manière. C'est Nancy. Alors Éric, tu restes là parce qu'on va faire un petit sketch ensemble, des capsules des vraies choses de la vraie vie. Ça s'en vient avec Éric Lapointe dans la vraie vie.